Bonjour, bienvenue dans l'actualité de ce samedi 5 mars. Suite à la tentative d'assassinat d'Yvan Colon à mercredi à la maison centrale d'Arles, la garde à vue de l'ancien djihadiste Franck Elongabé se poursuit dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Quant à Yvan Colon, il est toujours hospitalisé à Marseille, dans un état grave. Le point, trois jours après les faits, avec Jean-Philippe Matéi. Trois jours après la tentative d'assassinat dont il a été victime, Yvan Colon reste en coma post-anoxique, synonyme de privation d'oxygène prolongée. Juin ce matin, certains proches indiquent que l'état de santé de la victime est stationnaire. Un nouveau point médical est prévu en début d'après-midi par les équipes de l'Hôpital Nord de Marseille. Côté enquête, la garde à vue de Franck Elongabé, l'agresseur d'Yvan Colon, est toujours en cours, dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI à Levallois-Péret. Pour l'heure, Franck Elongabé n'est pas mis en examen, mais elle pourrait intervenir dans les prochaines heures. Jouant au téléphone, ce conseil indique que le suspect affirme avoir déjà tout dit, puisqu'il reconnaît les faits sans préméditation. Le Parc national antiterroriste s'est saisi de l'enquête pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Hier, de son côté, Gilles Simeone, ancien avocat d'Yvan Colon, a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire mixte. Le président de l'exécutif craint l'instrumentalisation de la justice antiterroriste. C'est dans ce contexte d'incertitude que se tiendra demain accorter la manifestation demandée par l'ensemble des forces nationalistes. En Corse, l'heure est au recueillement. Des dizaines de rassemblements spontanés ont eu lieu hier soir dans les villes et les villages. Prières et chants ont été entonnés en signe de soutien à Yvan Colon et ses proches. Reportage Laura Brunet, Ophélie Perroux et nos équipes. On fait de la lumière, parce qu'Yvan est un prix. Il est juste pour des goulots. Des bougies en signe de solidarité. À Ajaccio, entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées devant la préfecture pour montrer leur soutien à la famille d'Yvan Colon. On est là pour Yvan, mais aussi on est là pour tous les prisonniers politiques qui soient rapprochés maintenant. Parce que si Yvan avait été rapproché, il ne serait pas arrivé ce qui lui est arrivé. Une pensée émue aussi pour la famille d'Yvan Colon qui doit vivre des heures sombres. La mobilisation s'est poursuivie une bonne partie de la soirée. Vers 20h30, un feu a même été allumé contre les grilles du bâtiment. Partout dans l'île, une dizaine de veillées a eu lieu comme ici, à Haute. Ou encore à Carjez, où des jeunes du village et des amis très proches de la famille se sont réunis. Au même moment, sur le port de Bastia, l'appel a été donné par Corsica Libera. Plus tôt dans la soirée, ils ont empêché un ferry d'accoster. Avec à bord des forces de l'ordre, une action plus symbolique, toujours dans l'objectif de maintenir la mobilisation. Nous n'acceptons pas, quelque chose qui est insupportable et intolérable, que l'État français, qui est pleinement responsable de la situation qui arrive à Yvan Colon, apporte comme réponse un débarquement massif de troupes. À Il-Rousse, les partis nationalistes ont joué la carte de l'unité. Élus, citoyens, près de 300 personnes ont répondu présents dans l'émotion et la solidarité. Avant de parler politique, ce soir, je crois qu'on est là, parlons d'humains et de ce qui arrive à cet homme. Personne ne peut rester insensible à ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes aussi nombreux et que la démarche transcende toutes les tendances, tous les courants politiques. La soirée s'est terminée dans le calme, avec des chants. Tous attendent désormais la grande manifestation qui se tiendra demain à Corté. Dans ce contexte, la candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, qui était attendue en Corse ce dimanche, a décidé d'annuler ce déplacement après un échange avec la préfecture qui craindrait de ne pouvoir assurer sa sécurité. Dans le reste de l'actualité, le prix des carburants bat des records. Plus de 2 euros le litre de sans-plomb constaté aujourd'hui dans la plupart des stations de Lille. Une hausse sans doute liée au contexte international et à la guerre en Ukraine. Nous y reviendrons en détail dans le Corsic-Azer. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Je vous retrouve à 19h. Très bon après-midi. Sous-titrage ST' 501